Une phrase qu'il regrette sûrement. Ce mercredi 1er mars, Olivier Véran a mené la traditionnelle conférence de presse d'après Conseil des ministres. Et alors qu'il évoquait la prochaine journée de mobilisation contre la réforme des retraites, organisée le 7 mars prochain, le porte-parole du gouvernement a fait un lien étonnant entre le potentiel blocage du pays dans quelques jours et La sécheresse. L'absence de pluie depuis 30 jours maintenant en France fait peser un risque extrêmement fort sur l'état de nos réserves en eau cet été, a-t-il déclaré, avant de blâmer les futurs grévistes. Mettre le pays à l'arrêt si est-il prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire voire humaine. Ça serait, mettre en danger la santé de nos enfants, rater le train du futur, a-t-il avancé. Rapidement relayé sur les réseaux sociaux par les médias nationaux, la comparaison osée d'Olivier Véran a fait réagir de nombreux responsables politiques. Mettre la France à l'arrêt, ce serait rater le train du futur alors que notre réseau ferroviaire est en train de vieillir à vitesse grand V, a-t-il aussi dénoncé dans son allocution. Mais ces mots ont largement choqué et interpellé. Olivier Véran s'enfonce dans le ridicule. Si les Français bloquent le pays contre la réforme des retraites voulue par les macronistes, il serait responsable de la sécheresse. Se rendent-ils encore compte de ce qu'ils disent ? A ainsi fustigé l'élu LFI Clément Seguet et sur Twitter. Supérieure à supérieure à Olivier Véran, Roselyne Bachelot, ces politiques qui ont osé révéler leur salaire la gauche scandalisée par la comparaison osée d'Olivier Véran sur le réseau social, le député François Ruffin a aussi pointé du doigt l'incohérence du gouvernement face à la mobilisation massive des syndicats et des Français. On est en pénurie de médicaments, ils délocalisent notre agriculture aux quatre coins du monde, découvrent la crise écologique en septembre, détruisent l'école et l'hôpital, a-t-il d'abord énuméré, visiblement lassé de constater le culot de l'exécutif. Le seul danger pour notre pays, notre planète et pour celles et ceux qui vivent dessus, si est-il eux, a-t-il conclu sur Twitter. Le Gorafi, connu pour ses détournements journalistiques satiriques, a également pris part à cette polémique. Olivier Véran accuse la grève du 7 mars prochain d'être responsable de la collision entre la voie lactée et le galaxie d'Andromède dans 4,6 milliards d'années, a partagé le Média, ridiculisant allègrement les propos de l'ex-socialiste. Côté écologiste, Julien Bayou n'a pas mâché ses mots pour qualifier l'intervention d'Olivier Véran. Quelle honte, comment osez-vous ? Vous devriez vous consacrer 24-24ème à la lutte contre le dérèglement climatique au lieu de brutaliser le pays avec la réforme des retraites, écrit-il, surpris par la soudaine préoccupation du gouvernement pour la cause environnementale. Après ce torrent de moqueries, le premier défenseur de la réforme des retraites réfléchira certainement à deux fois avant de retenter pareille comparaison. Crédit photo, Stéphane Lemouton C'est parti pour la même etати sur le dérèglementaux. Sous-titrage ST' 501